Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, on est ici au salon de Dusseldorf, le plus grand salon européen de la caravane et du camping-car, sur le stand PSA, donc Peugeot Citroën Automobile, et on découvre le Tipash Wildcamp, donc c'est ce jumpy qui est recarrossé par la société italienne FC Automobili, avec des éléments qui rappellent évidemment le Citroën Tipash, donc toute la face avant rappelle l'illustrial, avec les phares ronds, du chrome, et puis surtout ces surfaces qui sont striées, donc là on a une version camping-car, qu'on va aller découvrir tout de suite, donc ce camping-car, il fait une longueur de 5,40 m de long, on a à l'avant le poste de conduite, avec évidemment les fauteuils pivotants, à la suite on a un salon, table escamotable, on a sur le côté un coin cuisine, le fameux coin cuisine avec le réfrigérateur en dessous, au fond on a un lit de milieu, qui permet d'accueillir deux personnes, et puis la particularité c'est d'avoir une salle de bain, donc je reprends un petit peu de recul, derrière ce rideau, on a, je vais l'ouvrir comme ceci, des toilettes, un compartiment toilettes, avec un WC, également une douche, ici on a un lavabo rabattable, et puis pour pouvoir s'isoler, parce que le pommeau de douche en le fixant au-dessus, on a cette partie sur rideau coulissant, qui permet, je prends un petit peu de recul, parce que ce n'est pas évident, voilà, d'avoir un compartiment totalement fermé, au centre du véhicule, en face de la cuisine, je le rouvre ici, on va le montrer depuis l'intérieur, et puis si on n'a pas besoin du WC, on fait comme ceci, et on isole la partie toilette, je vais vous montrer une vue depuis l'autre côté, en fait, la place de conduite, elle est ici, pose de conduite, on va faire une vue extérieure, donc sur les flancs, on voit bien, les fameux flancs à nervures, striés, la partie arrière est également, elle aussi, recarrossée, et puis pour le côté un peu baroudeur, on a une échelle à l'arrière, deux roues de secours sur le toit, ça rappelle encore son illustre, d'ailleurs ici avec ses feux circulaires, les baies sur les côtés, un petit peu de recul, pas évident d'avoir le recul, donc j'espère que la visite de ce type H, revisité, vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, et puis nous on vous donne rendez-vous très bientôt, sur l'argus.fr, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...